Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, 13ème épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. Vous avez devant vous quelqu'un qui a le peps après un match France-Espagne qui a été très demandant mentalement et physiquement. Et au global, franchement, à quatre semaines, les gars, qui était chaud. Je ne suis pas à plaindre, attention, mais entre le voyage aux Etats-Unis, l'émission avec Karim Benzema, les deux semaines à Paris, avec les multiples entraînements et enfin France-Espagne. Je ne vous cache pas que j'avais peu soufflé au milieu de tout ça. Et là, ça fait deux jours, j'ai pris un peu plus de temps. Je n'ai pas trop live, j'ai été tranquille. J'ai repris le plaisir de jouer, de prendre le temps et également de préparer cette émission parce que je savais que d'une, vous l'apprécieriez. Enfin, vous l'apprécieriez, elle n'a pas encore eu lieu, mais rien que l'annonce vous a fait plaisir. Et puis, surtout, au-delà de ça, prendre le temps pour ma tête et vous récupérez du coup aujourd'hui un Zacc de compète, un Zacc qui a la forme et un Zacc qui a envie de vous faire honneur et vous faire plaisir. On est en live aujourd'hui, donc c'est très cool. Il y a la tablette, je vous vois, vous êtes très, très chaud. Ça fait super plaisir et c'est normal parce qu'on a des invités de qualité. J'ai vu toutes les suggestions que vous m'avez données la semaine dernière sur les invités. J'ai apprécié, d'accord ? Et sachez qu'il y aura, enfin, j'en prendrai une partie et je vous annoncerai tout ça jusqu'en janvier. Je crois que normalement, dans un monde où tout tourne, je suis booké pour tout fin 2022. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Ultia, il me semble. Le 6, je vais avoir Vitality Apex. Le 13 ou le 20, j'ai l'or, donc l'or-valet. Et le 13 ou l'autre 20, j'essaye de faire quelqu'un que vous avez peut-être vu sur Twitter. Et si vous l'avez vu sur Twitter, ça peut monter votre niveau de hype. Samir Nasri. Donc Samir Nasri qui a accepté de venir et ça me fait vraiment plaisir. Alors pour l'instant, il n'y a pas du tout de date à arrêter. Je n'ai même pas pu encore directement communiquer avec lui, mais on n'essaiera de faire ça. Ça fait plaisir que Zachary Libre s'intéresse un petit peu au football et puisse un petit peu s'investir dessus. Mais ce ne sera pas le seul sport. Je vois qu'il y a des mecs qui me disent « Ouais, tu ne vas faire que du foot et tout ». Non, je vais faire autre chose. Pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup foot, mais je ferai également autre chose avec franchement grand plaisir comme d'habitude. Et puis vous connaissez, on essayera, on essayera. Je ne vous cache pas qu'avoir les contacts, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours, toujours très simple. Mais au fur et à mesure, on pose des billes à droite, à gauche et ainsi de suite. C'est cool. Donc voilà les amis. Maintenant que j'ai donné les termes et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vais pouvoir introduire notre invité du jour. C'est quelqu'un que vous suivez beaucoup, quelqu'un qu'on suit parce qu'on aime bien avoir ce frisson le long du cou. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Feldup. Comment vas-tu, monsieur ? Ça va et toi ? Ça va super, mec. Let's go. Ça se prononce Feldup à la base, normalement. Feldup, ok. Mais vraiment, prononce Feldup, c'est beaucoup plus stylé. Feldup, ça te va ? Moi, j'ai toujours dit Feldup, je te cache pas. Il n'y a aucun problème. Tout le monde fait ça, c'est normal. Let's go, let's go. En regardant certaines vidéos, j'ai cru entendre à un moment le Feldup. Ouais. Et c'est quoi ? Pourquoi est-ce que tu préférais Feldup que Feldup ? Il y a une histoire peut-être derrière ce pseudo ? C'est que c'est la contraction de mon prénom et de mon nom de famille, Félix Dupuis. Feldup. Ah, ça va, t'es pas allé chercher loin, c'est trop compliqué. Mais en vrai, ça sonne trop bien, je suis trop content. De ouf ! Vraiment, moi, si j'avais fait contraction comme toi, ça donnerait Zach Had. Zach Had. En vrai, ça peut aller, mais il y a un manque des trucs. Il y a un côté agressif un peu. Ouais, mais peut-être que dans ce monde imaginaire, t'es un mec agressif. Ah ouais, je vois que tu m'as mis dans l'ambiance directement. Ça me fait super plaisir. En tout cas, on va pouvoir aujourd'hui parler de beaucoup de choses, parler un petit peu de toi, parler de plein de trucs. Ceux qui disent Saccade dans le chat, je vais vous attraper. Et franchement, je te dis, en préparant cette émission, j'ai bien aimé, parce que tu avais, je trouve, un parcours un petit peu atypique. Avant qu'on discute plus précisément de toi et de ton passé, je vais juste te demander, est-ce que ces derniers temps, ça va ? Est-ce que tu as passé un bon week-end ? Est-ce que tu passes un bon début de semaine ? Est-ce que ça va au global ? C'est compliqué en ce moment. C'est compliqué, ça fait depuis trois mois qu'il y a une période compliquée, notamment à cause de la dernière série de vidéos, c'est l'iceberg des tréfonds de YouTube. C'est compliqué parce que c'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps et qui ont eu plein de galères partout, etc. Mais des trucs vraiment, je n'ai jamais vu ça, à quel point j'enchaîne les merdes de A à Z. Et des galères dans quoi ? Dans la recherche, dans la technique, le montage ? Où c'est multiple ? Il y a eu ça. Il y a eu aussi des problèmes persos, des problèmes de maladie en boucle. Et vraiment, ça s'est enchaîné. Et c'est vraiment derrière un sketch, vraiment. Mais là, je travaille très fort pour essayer de sortir la partie 3 que tout le monde me demande. Mais ça va bien se passer, j'espère. J'ai vu que cette partie 3 était extrêmement demandée. Oui, et elle va durer trois heures. Ça va être vénère quand même. Ça va être très vénère. Tu sais que trois heures, là, tu es en train d'annoncer aux gens qu'ils vont devoir mettre un costard pour la sortie de celui-ci. Mais après, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Mais ça va être un classique. On plie un classique. Oh là 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 là. C'est ce que je lui ai dit en oeuvre juste avant le début de l'émission. Quand tu es un créateur de contenu et que tu sais que tu as quelque chose de chaud dans le four, que tu es en train de préparer quelque chose de bon, j'avoue que c'est un feeling qui est un petit peu unique. C'est toi qui... Alors, c'est toi. Si, je sais que tu le fais, mais ça se passe comment quand on monte une vidéo comme ça ? Tu mets un peu de temps tous les jours, c'est quoi ? Là, en ce moment, comme j'ai pris beaucoup de retard à cause de galères, c'est une période de crunch. Ça veut dire que je fais entre 8 et 11 heures de montage par jour. Mais là, en ce moment, j'ai peu d'énergie. Parce qu'en général, mon corps n'aime pas trop la transition entre été, automne. La période d'automne, je n'ai pas d'énergie du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et je fais de l'hypersomnie un peu. Je dors beaucoup trop. Mais on est là sur du 7-8 heures de montage par jour, environ. Et tu tiens toujours à le faire vraiment toi-même ou tu as essayé de te faire assister des fois dans ces phases de montage ? Notamment peut-être pour élaguer à des moments. Tu sais, le basique, le dérush, des trucs comme ça. Vraiment, j'y ai pensé. Mais j'ai vraiment envie de rester sur un truc qui est monté par moi, etc. Le dérush éventuellement. Un jour, peut-être, j'ai trouvé des gens avec qui je pourrais faire ça. Mais pour l'instant, le montage, ça doit rester moi. C'est important pour moi. Et aussi, j'aime bien le côté fait maison. Le côté, j'ai envie que les gens qui regardent mes vidéos se disent, je peux faire ça aussi. Je peux faire un truc comme ça. Je peux le faire avec pas d'argent, en fait. D'accord. Donc, ça implique que je gagne moins. Mais aussi que ça coûte moins à faire. Et je trouve que le message est un peu plus proche des gens. Ok. Et puis surtout, il y a, on va dire, l'entièreté de ta personnalité, un petit peu. Oui. Qui se ressent au travers de la vidéo. Oui, voilà. Je peux vraiment me donner tout ce que j'ai envie de donner dans une vidéo sans que j'ai l'impression que c'est donné à quelqu'un d'autre. Même si le résultat est le même, j'aurais moins l'impression que c'est moi. Tu sais que tu as abordé un truc très intéressant. Et même dans le chat, n'hésitez pas à témoigner dessus. Parce que j'aime bien, quand on parle des fois sur des sujets comme ça, la manière dont, de temps en temps, cette transition été-hiver, été-automne, elle crée des périodes, notamment quand les nuits s'allongent, quand il y a moins de jours. Le passage à l'heure d'hiver, il est dur. Des périodes, et même moi, je l'ai des fois. Des fois, ça dure une semaine, des trucs comme ça. Aucune énergie, aucune envie. Aucune envie. Surtout, tu as vraiment envie de ne rien branler. Est-ce que vous aussi, vous avez ça ? Toi, du coup, tu vous avais dit que tu l'avais. C'est terrible, ces périodes-là. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Et ça se joue aussi avec d'autres trucs que j'ai, genre de désavantages que j'ai à la naissance vis-à-vis de ça. Et vraiment, ça crée un cocktail vraiment pas cool. Ça permet pas d'être très doué pour bosser pendant ces périodes-là. Et en plus, c'est les périodes où je dois le plus bosser, parce qu'il y a Halloween et tout. Vraiment, quel cauchemar. Ça colle. Halloween, Noël, les histoires, etc. C'est vrai que toi, paradoxalement, c'est vrai que ça... Il y en a un, il me dit, moi, ça me le fait, mais l'été... Moi, je sais pas, l'été, j'ai un grand... Tu vois, même si t'as envie de faire autre chose, j'ai un grand boost de vitamine C ou je sais pas quoi de soleil. Ouais, le soleil, ça fait tout. Ouais, je suis d'accord. Oh là 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 là. Eh bien, écoutez, on espère que des fois, il y ait des petites astuces pour éventuellement passer ça. Mais c'est vrai que ces périodes octobre, novembre, hiver, c'est pas donné pour tout le monde. C'est aussi pour ça que la meilleure période annuelle, et qui est le printemps, vient après. Je ne suis pas sujet à débat. Et si vous êtes à Hergico-Pollen, je ne m'excuserai pas pour avoir prononcé ces quelques mots. Monsieur Feldup, nous allons commencer gentiment. Et je vais te demander nécessairement le plus grand classique de cette émission. Et on va démarrer par le qui es-tu, d'où viens-tu, et quel a été ton parcours scolaire, monsieur, s'il te plaît. Alors, je suis Félix. Je suis quelqu'un de normal. Je viens de l'est de la France, donc en Franche-Comté. Ouais ? Quelle ville ? Je ne vais pas le dire, parce que c'est une toute petite ville, et c'est suffisant pour me doxer mes infos personnelles. Pas de problème. Pas de souci. Mais je viens d'un village, d'une famille franchement aisée. Je ne vais pas mentir et jouer le mec qui vient d'une famille pauvre. Et mon parcours scolaire, j'ai d'abord commencé à faire un collège dans la ville du coin. Ça, c'est... En fait, depuis mon enfance, j'ai un problème, c'est que j'ai des problèmes de sociabilisation. J'ai tout le temps été seul. Dans ma vie, j'ai tout le temps été très seul. J'ai des difficultés énormes à comprendre les gens et à communiquer avec les gens. Dans les rapports sociaux, un petit peu. Exactement. Comment peut-être faire de l'humour en bande, comment te comporter avec des gens, des choses comme ça. J'ai compris seulement récemment, par exemple, que les gens se moquaient de moi quand ils me parlaient à l'époque. Donc, tu vois, ce genre de truc. Et du coup, j'ai été très solitaire très vite. Ce qui fait que je me suis enfermé très vite sur Internet. Et j'ai commencé à vouloir regarder des YouTubers. Et en fait, j'ai créé toute ma manière de communiquer, ma manière d'être à travers Internet parce que c'était le seul moyen d'avoir un contact. Du coup, j'ai créé des passions pour la musique, la vidéo, très rapidement, l'art en général. Ouais. Et je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai fait mes bails. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube environ vers mes 9 ans. C'était des vidéos Minecraft nulles. Et à partir de 2014, c'est-à-dire, je crois, à 12 ans, c'était, je ne sais pas, genre 4e, 3e, je crois. Ouais. Parce que j'avais sauté le CP. J'ai commencé à faire des vidéos sur des creepypastas. Et là, ça a commencé. Et ensuite, j'ai fait un lycée à Paris, qui est un lycée, je n'ai pas le droit de dire le nom parce que je peux avoir des emmerdes. Pas de problème. Un lycée horrible, ultra hardcore spécial pour catholiques. OK. J'ai détesté viscéralement. OK. C'est quoi ? C'était la discipline qui était trop rude, les manières, les façons de traiter les élèves ? Il y en a vraiment de choses. D'abord, c'est la pression qu'on te met vraiment vénère. Aucun contact avec l'extérieur pendant les périodes où tu es en internat. OK. J'étais en internat, donc évidemment, j'avais 24 heures de week-end. OK. Parce qu'il y avait les trains, etc., pour entrer chez moi, etc. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir une vraie dépression qui s'est empirée vraiment vénère. OK. qui a duré pendant tout le lycée, qui était un peu difficile. Et au-delà de ça, je m'étais aussi rendu compte que je n'étais pas hétérosexuel, que j'étais bisexuel. Et dans un lycée catholique, c'est difficile. Donc effectivement, ça devait être un petit peu compliqué, surtout à cet âge 16, 17, 18... C'est interdit, tu peux te faire virer, s'ils le savent. Et donc, du coup, j'ai très mal vécu cette période. Et c'est uniquement vers la fin de la terminale que ma chaîne a commencé à prendre de l'élan. J'étais bloqué à 5 000 abonnés pendant tout le lycée. Et vraiment, à partir de la fin, après vraiment trois années, vraiment horrible, ça a commencé à marcher, les findings. OK. Et là, j'ai gagné en abonnés, en abonnés. J'ai fait des études d'ingénieur sonore pendant un an. J'ai abandonné parce que vraiment, ma chaîne marchait beaucoup trop et je voulais vraiment me mettre dedans. C'était compliqué de mener les deux de front, surtout quand on avait déjà la chaîne qui, au final... Oui, et puis, comment dire, je n'allais pas donner mon énergie dans un truc alors que je pouvais mettre toute mon énergie dans le truc qui pouvait m'amener loin. Oui. Voilà. Alors que je ne savais pas trop où aller dans la vie à la base. Et sur l'année que tu as fait, ça va ? Tu avais quand même apprécié ? C'était quand même pas trop mal ? Je ne sais pas, c'était sympa, mais vraiment, j'avais la tête autre part, en fait. OK. Oui, logique. Genre, tu n'avais pas trop le focus, même s'il y avait peut-être quelques matières ou quelques profs où c'était OK. Oui, c'était cool. Il y avait des profs que j'aimais moins, des profs que j'aimais bien. Là, c'était une expérience normale de cursus scolaire, chose que je n'avais pas eue depuis le collège. Je vois. Et quand tu étais au lycée, à l'internat, etc., du coup, quand tu faisais des vidéos ou des choses, tu travaillais exclusivement le week-end quand tu rentrais chez toi ou tu avais peut-être là-bas quand même de quoi faire. C'était comment un petit peu le rythme ? En fait, c'était interdit aux smartphones, c'était interdit aux ordinateurs, c'était interdit. Vraiment, c'est un enfer. Il est sec, ton lycée, en plus de ce que tu me dis, du coup, c'était il y a que quelques années, il y a 3-4 ans. On ne parle pas d'un lycée d'il y a 15-20 ans. Non, non, c'était... Vraiment, c'est un environnement que je ne souhaite vraiment pas aux gens, surtout les gens comme moi, parce que ce n'est pas bien comme endroit pour le développement d'un enfant. Et... Pardon, je vais désactiver. Tranquille, il n'y a pas de souci, t'inquiète, t'inquiète, tout va bien, c'est du live, on est pépère. Et ouais, j'avais juste 24 heures pour faire mes vidéos, du coup, et du coup, je n'avais pas vraiment de week-end parce que je bossais sur ma chaîne et en fait, finalement, je bossais tout le temps et finalement, ce n'était pas sain. Ce n'était pas sain. Et aussi, je devais cacher le fait que j'avais une chaîne YouTube. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient au courant, mais du coup, je devais beaucoup diluer les messages que je transmettais sur Internet à cette période. Ouais. C'était une période de merde. Vraiment, c'était une grosse période de merde. Ouais, ça sent quand on parle de ce risque seconde, terminale, première, avec cet environnement, etc. Quand on discute, ça sent qu'elle t'a marqué un peu. Ouais, elle m'a vraiment, vraiment, vraiment baisé la gueule. Mais écoute, le final, franchement, même quand on traverse des périodes difficiles comme ça et tout, là, j'ai quand même le sentiment sans aller faire dans le joyeux pour rien, mais j'ai l'impression que ça va quand même un peu mieux maintenant. Il y a eu des grosses merdes qui me sont arrivées dans les dernières années. Ouais. Mais là, en 2022, malgré le fait que ce soit une année compliquée pour YouTube parce qu'il y a eu plein d'imprévus partout, franchement, ça va. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien et je suis content. Il y a des trucs, évidemment, c'est jamais toujours tout rose la vie, mais là, je suis à un point où j'ai un peu moins peur, par exemple, pour le futur, j'ai un peu moins peur pour moi, donc ça va, tu vois. Tant mieux. Franchement, c'est cool. Ça se voit, t'as repris des couleurs, là, t'as un peu de bonhomie, c'est positif. Ça fait plaisir à entendre et de voir qu'on peut s'en sortir même si des fois, on traverse des périodes un peu compliquées. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui le lycée, c'est un marqueur qui est chaud. Ouais. Ouais, non mais pour tout le monde, le lycée, en général, c'est une période un peu nulle, le collège aussi. Mais j'avoue que j'aurais aimé que ce soit nul pour des raisons plus normales que d'avoir à se taper ça plus en plus des problèmes mentaux, etc. C'est compliqué, tu vois. Je calme. Ouais. Bah écoute, franchement, moi, j'ai envie de te poser une question parce que t'as commencé à nous en discuter un tout petit peu, notamment avec le fait que t'avais commencé tranquillement avec des vidéos Minecraft au début, un petit peu nuls et tout. Donc, c'est un peu l'archétype classique du YouTuber gaming. Avant qu'on discute de ça, il y a quoi qui t'a donné envie toi-même de faire des vidéos et c'était quoi tes références peut-être à l'époque parce que forcément, si t'étais un enfant d'Internet, Vidéo Minecraft avait des références. Bah évidemment, Fanta et Bob, les trucs comme ça, tu vois, à l'époque, les Minecraft à l'ancienne, tu vois. Ça, c'était vraiment marrant. Je me souviens que le truc qui m'a fait un peu basculer dans d'autres contenus, c'est quand j'ai vu ce que faisait le JDG à l'époque. C'était un peu, c'est le truc qui m'a ouvert un peu au contenu plus monté que juste des gens qui font des Let's Play faire des Let's Play, mais c'était un peu rudimentaire quand même. Oui, totalement, totalement. Et voilà, donc j'ai, 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 j'ai continué donc à regarder ces trucs-là et au fur et à mesure, je me suis intéressé aux trucs d'horreur. J'ai découvert une série qui s'appelle Marble Hornets autour de 2014, 2013. Ok. Et qui est, qui est une série qui a inventé un peu le Slenderman, etc. Et c'est ma série préférée de tous les ans. C'est vraiment cool. Et cette série, donc sur YouTube, elle m'a bousillé le cerveau et depuis, je voulais faire que de l'horreur et tout. C'était trop. Ça t'a surinfluencé, genre ? C'est, c'est, c'est toute mon esthétique et, enfin, toutes les racines de mon esthétique sont là, tu vois. Vraiment, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a retourné la tête. C'est un truc anglophone, c'est, c'est un truc anglophone, un petit peu. C'est fait par qui ? C'est fait par un gars qui s'appelle Troy Wagner avec son pote Joseph Delage et Tim Sutton. C'est trois mecs haut du S qui se baladaient sur un forum qui s'appelait Something Awful à l'époque, en 2009 et qui ont vu donc les premiers montages photos qui ont été à l'origine du mythe de Slenderman et ils se sont dit hé, il y a grave un truc à faire et ils ont créé un scénario hyper intéressant, hyper mystérieux, hyper stylé, tu vois. Et ça a duré cinq ans et c'était magique. Vraiment, c'était trop, trop bien. Genre, c'est vraiment, c'est je pense la série d'horreur la plus efficace qu'on ait pu faire. C'est assez drôle de parler un petit peu des influences. Moi, j'avais découvert YouTube quelques années avant toi et j'ai eu un peu la même chose et je ne l'ai pas converti en contenu du tout mais ça m'avait fait pareil quand j'ai découvert les podcasts en 2010 genre les Cyprien et tout ça. Moi, je me rappelle, j'étais au Maroc et j'avais chopé un PC portable avec YouTube et j'avais pu découvrir tous les Hugo tout seul, Cyprien et compagnie et j'avais mangé toutes leurs vidéos en une soirée et à la fin, je me suis dit mais attends, c'est ça le contenu, tu vois. Je crois que c'était la folie à l'époque. c'est différent. Évidemment, moi aussi, je suis tombé dessus mais plus tard, moi, c'était le JDG qui m'avait fait me rendre compte qu'on pouvait faire des sketchs des trucs comme ça. Totalement, je capte, je capte. Alors, tout petit instant, rapido, je regarde quelque chose. C'est good. Donc, moi, j'avais une petite question. Nécessairement, j'ai vu que tu t'étais lancé sur YouTube en 2014 avec directement comme contenu, j'ai eu la toute première vidéo en dehors de Minecraft, bien évidemment. un peu un jeu d'horreur et des séquences un petit peu angoissantes avec notamment une série. Comment c'était la préparation de cette première vidéo après du coup avoir eu, je ne vais pas dire un échec, mais un premier essai sur Minecraft ? C'était comment ? Alors, c'était une lecture de Creepypasta, je me souviens, cette vidéo. Donc, c'était un format qui était à l'époque très en vogue. C'est-à-dire, on lisait, donc les Creepypasta, c'était des légendes urbaines qui se promènent sur Internet, souvent un peu naze. Voilà. Mais c'est sympa, c'est une esthétique aussi qui m'a beaucoup influencé et j'en ai trouvé une sur un site à l'époque qui en postait régulièrement et je suis en mode, je voulais faire comme les autres YouTubeurs à l'époque, on brise, pourquoi avoir peur, ce genre de trucs, qui lisaient cette, l'histoire mot pour mot, la traduction, qui ensuite mettaient des images et ensuite mettaient une ambiance un peu flippante pour que les gens puissent s'immerger plus facilement dans l'histoire. Je l'ai fait beaucoup, j'en ai supprimé beaucoup, enfin, pas supprimé, mais mis en privé parce qu'à l'époque, que j'étais identifié à ça et je ne voulais plus être identifié à ce contenu qui était un peu trop simple pour moi finalement. Mais je me souviens que j'ai fait cette vidéo sur un coup de tête, j'étais en mode, ma chaîne Minecraft, c'est bon, c'est mignon, mais ça ne va nulle part. Ça mène un peu à rien. C'est de la grosse merde un peu. Tu as fait tes premiers commentaires avec le petit Cast Gamer et tout ? Ah non, je n'avais pas de webcam. J'étais vraiment, c'était... Oui, déjà, il y avait le micro horrible, mais je l'ai gardé pour faire mes creepypastas. Ça s'entend, mais c'est de la merde. Les micros, c'est terrible. Du coup, j'ai enregistré cette vidéo sur un coup de tête un peu complètement par hasard, en mode, j'ai envie de le faire. Je me souviens que, d'ailleurs, petite anecdote marrante, quand j'ai enregistré cette première vidéo sur la creepypasta, un simple jeu, en arrière-plan, sur Skype, il y avait quelqu'un qui m'écoutait. Ah ouais ? Ouais. Comment ça, il t'écoutait, t'étais dans un call et t'avais oublié de le quitter ? Non, il était en mode, attends, je vais enregistrer une vidéo, attends, j'ai une idée. Et il était en mode, ok, c'est quoi, je vais raconter une histoire d'horreur. Il dit, ok, et il reste. Donc, il y a quelqu'un qui avait que la naissance de ton premier contenu. Ouais. C'est mignon. Ouais, c'était marrant, c'était marrant. C'est mignon. Et c'était quoi, un petit peu, du coup, l'idée ? Genre, moi, j'avais bien aimé, même si la régie peut nous le retrouver, t'avais trouvé une sorte de petit jeu, je crois qu'il s'appelait SBC087B. SCP087B. C'était l'histoire de la creepypasta qui se basait sur ce jeu vidéo qui est un jeu vidéo qui, je me souviens, en 2013, c'était à l'époque où il y avait un youtuber qui s'appelait Kigar69, un ancien youtuber Minecraft qui s'était mis à faire des vidéos un peu à la PewDiePie où ça jouait des jeux d'horreur et je me souviens que c'est comme ça que j'ai découvert le jeu SCP machin. et donc la creepypasta se base sur le jeu et je me souviens que ce jeu, il m'avait beaucoup marqué alors qu'il n'est pas incroyable mais quand t'es un enfant c'est terrorisant. C'est angoissant. Ouais vraiment, c'est un jeu où juste tu te balades dans des couloirs et il y a des trucs qui te sautent à la gueule, c'est terrifiant quand t'es un enfant. Et du coup, la creepypasta se basait sur ce jeu. Et du coup, j'ai fait je crois deux vidéos en tout sur la creepypasta qui se basait sur ce jeu et où je parle juste du jeu. Voilà, c'est tout. Mais tu sais que vraiment, on a tous ce petit angoïs, des fois même sur des jeux bidons. Moi je m'en rappelle quand j'étais plus jeune et que j'avais 12, 13, 14 ans pour Relay, t'en fais ce que tu dis. Voilà, c'était ça. Genre vraiment, si vous pouvez me mettre un peu de son, moi j'aimais bien genre l'ambiance du truc. Oui, c'était les courts-métrages et tout. Ils sont très très forts la communauté SCP. Vraiment, ils étaient forts. En gros, je ne sais pas si tu connais un peu comment ça a démarré ce truc-là. C'est des gens qui créent un univers un univers collaboratif basé sur des faux monstres paranormaux qu'il faut contenir et la communauté est ultra créative. Moi, ça ne me touche plus trop parce que j'ai été très à fond dans le délire à une période mais maintenant plus trop. Mais c'est vraiment créatif de ouf, ça va dans tous les sens, c'est un truc de fou et tu as des milliers de pages de monstres décrits de manière très scientifique. Très précise. Oui, c'est vraiment stylé. Et je parie que c'est des pages que tu as feuilletées en l'or-l'arge. Évidemment. Voilà, classique. Merci à la régie pour l'extrait, c'est cool. Moi, à l'époque, je t'ai dit, c'est Mass Effect qui m'avait fait un petit peu peur alors que Mass Effect, il n'y a que dalle. Dans l'enfance, il y a des trucs qui font peur mais en réalité, en rétrospective, pas vraiment mais c'est juste des concepts. J'en ai parlé dans une de mes vidéos d'ailleurs. L'iceberg des traumas pour ceux qui connaissent. L'iceberg des traumas ? Let's go. J'avoue, je n'ai pas vu celle-là mais on checkera, on checkera gentiment. Moi, forcément, j'ai une petite question parce que très rapidement quand tu commences à te lancer sur YouTube, j'ai vu que tu as lancé ta première série, la série Signe D, une très longue série sur laquelle la première saison a consacré 35 épisodes. Rendez-vous compte, l'épisode final fait 32 minutes. C'est la folie et franchement, me vient la question quelle était cette série en quoi ça consistait et c'était comment on le travaille dessus. C'était quoi un peu l'idée derrière celle-ci ? D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé un petit extrait aussi, c'est cool. Sauf si tu n'as pas envie. Pas vraiment. Fais sans extrait et on t'écoute. En rétrospective, c'était un peu claqué. C'était en gros, comme je t'ai dit, Marble Hornets, la série que j'avais regardée, elle m'a retourné le cerveau. Il y avait une période où les gens ont créé un truc qui s'appelait le Slenderverse qui était en gros une série de web-série qui se basait sur le concept de Marble Hornets mais qui le faisait à leur sauce. Ça n'était pas grand monde. En tout cas, personne de hyper big. Oui, voilà. À l'époque, je n'étais pas big mais personne ne l'avait fait. Et je me dis, bon allez, je vais le faire. Ça a ramené une petite communauté parce que ce n'était pas incroyable mais j'avais des idées. Ça a ramené une petite communauté mais une communauté très active qui sont encore mes potes aujourd'hui. Et en fait, l'objectif, c'était de créer une histoire avec des mystères qui vont sur d'autres chaînes un peu. Le personnage principal est là qu'en Twitter, qui parle, etc. Ça allait un peu dans tous les sens. Par contre, on s'était fait vraiment à l'arrache et tout. Vraiment, ce n'est pas ouf en rétrospective. Mais il y avait des idées. C'était avec les moyens du bord. Exactement. C'était rempli d'idées. C'était ça. C'était une grosse boîte à idées. Voilà, exactement. Et du coup, ça se construisait comment par exemple un épisode du vu ? Il y avait des épisodes qui faisaient 4 minutes comme 8, comme 3, comme 12. Au final, par exemple, ne serait-ce que sur la première saison, c'était quoi un peu le script, l'idée ? En gros, le concept, c'est les vlogs d'un collégien qui réalisait des webséries fut un temps, mais qui un jour se réveille après le tournage d'un des épisodes avec tous ses souvenirs effacés. Il est par terre, il y a des bouts de verre partout, il ne se sent pas très bien et tout. Et c'est un peu les faux vlogs de ce gars qui essayent d'enquêter sur ce qui s'est passé. OK. Et il se rend compte qu'en fait, il se passait des trucs trop bizarres et que notamment, il y avait un gars bizarre qui les suivait pendant tous les tournages et il se fait tourmenter par des gens différents. C'est recherché quand même. Le scénario va loin, mais il est un peu chiadé et il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas et du coup, je ne l'ai jamais fini. Voilà, je ne l'ai jamais fini. C'est normal. Je ne peux pas se comprendre, mais en même temps, tu étais jeune. Oui. Attends, dites-vous qui faisait ça ? Si j'ai bien suivi la chronologie à peu près qu'elle achetait, t'avais quoi ? T'avais 13 ans ? 14 ans ? j'avais... Je crois que le premier épisode, je le sors quand j'ai 13 ans. Mais du coup, il y a eu en tout 99 épisodes et beaucoup de délires partout. Je me souviens, il y avait des périodes où c'était trop cool. J'avais avec un pote sur YouTube à l'époque qui s'appelait Funky Fouin qui fait toujours du contenu d'ailleurs. Regardez ce qu'il fait, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Il m'a beaucoup aidé et à l'époque, on faisait des live streams où genre pendant toute une nuit, le personnage principal, il devenait hyper actif sur Twitter genre en mode, il se passe des trucs hyper sombres et pendant genre 5-6 heures, on suivait ce qu'il faisait et il fallait le sauver alors qu'il risquait de mourir et tout. Et c'était des bails très sympas. Oui, il faisait des vrais délires. Il a peut-être expérimenté un truc similaire fut un temps. La fois où tu es passé sur Radio Street. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tu étais fort. Moi, je me rappelle. Je pense même la commie. Moi, je me rappelle quand tu étais passé sur Radio Street, c'était fort. C'était mémorable. Non, vraiment, c'était fort. Il n'y a pas à chier. Vraiment, j'avais bien kiffé. À cette époque-là, après avoir un peu expérimenté tout ça, ce que j'avais vu, les différentes signes D, les petites vidéos qui avaient commencé à fédérer une première communauté dont tu parles, tu as également commencé à faire tes premières vidéos un peu plus storytelling. C'est ça que je dirais. Notamment avec la série Findings. Parle-nous un peu de cette fameuse série. Comment tu as lancé les premiers épisodes et comment elle a pu te poser souci un peu par la suite puisque j'ai l'impression que même si derrière tu l'as continué, j'ai l'impression qu'à une période, on te demandait surtout ça et que du coup, ça avait posé peut-être un peu de souci par rapport à ce que tu faisais à côté. Alors, ce n'est pas les Findings que les gens me demandaient en boucle. C'est justement, c'était avant les Findings. Comme je te disais, je lisais des creepypastas, donc des vieilles légendes urbaines passées sur Internet. Les gens m'ont demandé en boucle de les faire et de les lire en boucle et en boucle et en boucle et moi, j'en avais marre. Du coup, je les ai supprimés à un moment mais les gens me demandaient et continuaient de me demander en boucle de les faire et de les faire et c'était insupportable. À côté de ça, j'ai lancé les Findings qui correspondaient plus à ma vision de l'horreur. Je voulais parler de vrais petits mystères, de petits bails compliqués et le truc, c'est qu'au début, le concept de Findings était très différent de ce que c'est devenu. C'est à partir du Findings numéro 8, je crois qu'on est tombé sur le vrai concept. La bonne formule. Voilà, la bonne formule de Findings avec le fast cam, raconter des histoires d'Internet. à l'époque, c'était raconter toujours des histoires d'Internet mais c'était fait d'une manière beaucoup plus restrictive où juste on présentait vaguement de loin un truc. On n'allait pas en détail dans les affaires et voilà, c'était un peu complexe mais je me souviens que j'avais lancé ça et que j'en ai fait un peu mais à côté de ça, je faisais surtout des vidéos musicales et tout, des trucs comme ça parce que je fais de la musique depuis la sixième et je voulais montrer aux gens. Ce n'était pas incroyable à l'époque mais je voulais montrer mes progressions et les gens demandaient de faire de l'horreur et à un moment, je me suis motivé à vraiment lancer Findings. C'est ce que j'ai vu un petit peu parce que tu avais même fait une vidéo à l'époque pourquoi je ne fais plus de creepypasta et je l'ai regardée en 2017 et tu dis ça, tu dis un peu j'en ai marre un petit peu, je ne prends plus de plaisir et je n'ai pas envie de me forcer à faire un truc que je n'ai pas envie de faire alors que les gens te surréclamaient ça et tu disais même que sur certaines de tes autres vidéos, ça mettait des pouces rouges pour dire ouais non, vas-y fais plutôt ça en tant que créateur de contenu, c'est horrible quand ce genre de choses t'arrivent. Ouais, c'est un cauchemar, c'est insupportable. C'était insupportable surtout que je n'avais pas beaucoup d'abonnés et si à cette période-là je change complètement mon contenu, je perds tout ce que j'ai créé avant et genre c'est vraiment c'était vraiment une période nulle mais je m'en suis sorti, je m'en suis sorti vraiment, je m'en suis bien sorti. J'ai vraiment fait le pari de changer complètement mon contenu et de me lancer vraiment dans quelque chose de différent. Moi, un truc que j'ai bien aimé c'est que en regardant un petit peu, c'est une analyse que je me suis fait, tu me dis ce que t'en penses mais en fait en regardant ta chaîne à l'époque quand 2017, 2018, avant que ça trouve la formule notamment à partir du finding numéro 8 dont tu viens de nous parler, c'est que ça allait un peu dans tous les sens. Il y avait du creepypasta, du cygne ED, des vidéos musiques également qui est donc du coup une des ténèbres comme tu t'as dit. Est-ce que c'était peut-être également révélateur d'un état d'esprit à ce moment ? Est-ce que c'était plus généraliste ou c'était juste parce que tu avais du mal à te trouver en tant que créateur de contenu ? En théorie, normalement, je serais censé continuer à faire ça en fait aujourd'hui parce que j'aime bien l'idée de faire plein de trucs dans tous les sens mais aujourd'hui, je cache ces contenus-là et ils sont trouvables uniquement si on cherche beaucoup en réalité. Par exemple, je fais de la musique sous 6 ou 7 pseudos différents dont 2 ou 3 qui n'ont jamais encore été trouvés par des gens mais à l'époque, c'est vrai que je faisais beaucoup de vidéos et je n'avais pas vraiment de focus précis et c'était un peu au détriment de la chaîne mais c'est parce que aussi j'étais paumé en réalité. J'étais paumé et je me voyais... Là, c'est à partir un peu plus triste du truc c'est que pendant cette période, je ne me voyais pas vivant dans les semaines qui suivaient chaque jour. Donc, c'était une période où j'étais moins focus parce que j'étais moins focus tout court. Tu étais déconnecté en fait. Oui, je n'étais pas là en fait. Mentalement, je n'étais pas là. Ça doit être difficile de s'impliquer si comme tu as dit, on a du mal à se projeter à 2, 3, 4 semaines. C'est dur de réussir à mettre on va dire même de l'ordre en quelque sorte dans ce que tu voulais créer. Oui, si je ne sais pas moi-même ce que je pense sur le moment et que je ne suis pas présent mentalement dans ma vie, ça va être compliqué de l'être pour ma chaîne YouTube. Logique. Et par rapport à une des remarques que tu viens de faire, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, sur YouTube, au hasard, on peut tomber sur une vidéo de toi ou sur une musique de toi sans savoir que c'est de toi ou alors en le découvrant que ça vient de toi. Oui, il y en a plein. Il y a des gens qui font, je ne sais pas si tu connais le format Iceberg. Il y a des gens qui ont fait des Icebergs de ma chaîne et qui décortiquent un peu les trucs qui ont été trouvés. Ça va très loin. Ça va très très loin. Et c'est très très drôle. Et elle aime beaucoup. Tu prends du plaisir à faire ça ? Bien sûr. En fait, j'aime bien l'idée que ma chaîne soit un peu une boîte. Genre, en fait, j'aime bien l'idée que ma chaîne soit le dessus d'un Iceberg et que le reste, ça soit bien caché, bien profond dans les abysses de mon contenu. Il y a des trucs qui n'ont été vus que par cinq personnes. Donc, en fait, vous vous posez la question des fois, vous vous dites attends, Feldep, il n'a rien sorti depuis deux semaines mais en réalité, il y a eu une musique, il y a eu une vidéo sur une chaîne sombre et il y a eu en plus... Et il l'a suivi en plus, c'est bon. On aime bien ça, on n'aime pas ça. Moi, j'avais une question. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que, en fait, j'avais le sentiment qu'à l'époque, en tout cas, tu parlais beaucoup par moment à cœur ouvert dans ton format le RDV. J'en ai regardé un, notamment début 2019 et tu n'as eu aucun mal à évoquer des périodes un peu difficiles, des fois même mentalement ou quand tu as perdu certains proches ou même quand toi, tu étais dans des périodes vraiment compliquées. Est-ce que tu penses qu'en quelque sorte, de te confier, ça t'a également aidé à titre personnel ? Non. Non ? Enfin, me confier auprès de psychologues, de psychiatres, oui. Oui. De me confier auprès de mes amis sans que ça devienne trop violent pour eux, oui. Sur Internet, vraiment, c'était une des pires idées que je n'ai jamais eues parce que les gens utilisaient ça pour me battre sur le sol en boucle, etc. Là, c'est la première fois, je pense, depuis un an et demi, deux ans, que je me confie vraiment et que je partage un peu comment je me sens sur Internet de manière publique parce que j'ai très mal vécu la manière non contrôlée que j'ai partagée ma vie à une période où j'avais un minuscule public et ça a été ouvert de manière beaucoup trop violente. OK. par la suite quand il y a commencé à y avoir plus de gens qui te suivent. Et c'est un des trucs que je regrette un peu, en vrai. Je regrette un peu parce que ça n'a pas aidé mes problèmes, en réalité. Je vois. Mais sur le moment, peut-être que j'en avais besoin, mais au long terme, maintenant que je commence à essayer d'aller mieux, ça me suit et c'est un peu terrible. Je vois. Mais déjà, franchement, je me permets un mot, mais merci, la confiance. C'est cool que tu te dises que tu vas te sentir à l'aise ici pour pouvoir discuter. C'est un honneur. Et au-delà de ça, moi, comme je t'ai dit, ça fait vraiment plaisir de voir qu'à l'heure actuelle, tu te sens prêt à refranchir une étape et en parler de manière plus contrôlée sans que cette fois, en l'espérant, il y ait moins de personnes mal intentionnées qui viennent... Mais c'est bizarre, en fait. C'est quoi ces gens ? Moi, ça m'emmerde d'entendre que des gens utilisent la foi où quelqu'un s'ouvre un petit peu pour essayer de se mettre sur ses côtes. Je sais que certains vont dire que c'est Internet, mais c'est juste moche. Oui, mais notamment en 2021, pendant l'été en 2021, j'ai eu une énorme vague de harcèlement faite par un petit groupe de gens, je crois, d'ultra-droite qui me détestaient viscéralement et ça les faisait trop marrer de me pousser à bout. Le problème, c'est que je n'ai jamais répondu. Du coup, ils ont continué les offensives. Ils ont continué les offensives. Ils ont notamment hacké mon compte Steam et ils ont fait des trucs vraiment. Ils ont saccagé le compte. Ils ont essayé de faire genre que j'avais envoyé des dick pics. C'est vraiment des fils de chiens. Heureusement qu'ils les ont envoyés aussi à Terracid. parce que du coup, comme ça, c'est des boulets. Ils sont complètement cons. Mais c'est des aboutis. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'en avais parlé en Antoine Daniel de ce cas-là et il m'avait dit que c'était un des trucs les plus hardcore qu'il avait jamais vu sur Internet en termes de harcèlement parce que ça allait vraiment loin. On parle de se rendre devant chez moi, ce genre de machin, de faire comme ça, d'envoyer des messages à mon petit frère sur Instagram pour lui dire des trucs super chauds. Vraiment, c'est... Aujourd'hui, ils se sont calmés mais ça me suit aussi. Et ils se sont aussi attaqués parce que j'ai été trop ouvert sur des questions de mes opinions, sur qui je suis. Et finalement, j'en ai beaucoup chié à cause de ça. Je comprends. Je suis conscient parce qu'il y a des tonnes de témoignages en ce sens qui le disent et l'exposent mais tu as essayé peut-être de porter plainte des choses comme ça. Je sais que ça ne fonctionne pas toujours. Encore une fois, la justice est totalement imparfaite mais je pose la question. Alors oui, le problème, c'est que les plaintes ont été refusées au début, ce qui est interdit par la police. Je n'ai pas envie que le policier qui s'occupe d'enregistrer le dossier soit la personne qui ne voulait pas à la base l'écouter. et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là déjà, j'ai réussi à trouver la personne qui a été à l'origine de tout ça, son adresse, où il est allé au lycée, etc. Donc, il est bien, bien, bien niqué et après, quand j'aurai un vrai dossier, si un jour je me motive, je lance parce que c'est un délit ce qui a été fait. Oui, clairement. Sur tous les points, c'est un délit, usurpation d'identité, diffamation. Et du coup, là, quand ça arrivera et que je me sentirai prêt mentalement de le faire, je vais lancer l'offensive. Je te le souhaite. Et je te le souhaite que ça aille au bout et que tu puisses obtenir réparation pour ce que tu as subi parce que j'ai aussi le sentiment que des fois, même si, encore une fois, on en parlait tout au long de l'émission, etc., tu as l'air d'avoir vraiment repris du poil de la bête, j'ai aussi le sentiment que des fois, pour passer encore à la next étape, il y a besoin un petit peu de ça et d'obtenir réparation et d'avoir quelque chose que le préjudice soit reconnu et que tu aurais fonctionné pour toi. C'est tout ce qu'on te souhaite, sincèrement. Non, mais oui, vraiment, j'en ai marre. Non, normal. Mais mec, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de gens qui auraient vrillé pour vraiment, vraiment bien moins que ça. Ah, mais j'ai failli vriller, vraiment. Je faisais des crises d'angoisse tous les jours. Des attaques de panique bloquées sur le sol pendant tous les jours, pendant tout l'été. Le cœur qui bat. Le cœur qui bat, l'impression que tu vas mourir et figé sur le sol en train de chialer. J'ai vraiment... Vraiment, c'était la pire période, pas de ma vie, mais c'était une des pires périodes vis-à-vis de ça. Et en plus, je ressortais d'un truc horrible qui s'était passé en 2020. Vraiment, j'en ai chié au début de la période où YouTube a vraiment pop. Maintenant, ça va mieux. Un peu, tu vois. Ça va mieux. Mais le harcèlement s'est calmé. Aujourd'hui, je suis un peu installé sur YouTube. Les gens ont moins l'impression que je suis un petit nouveau qui peut se faire prendre dans la gueule. constamment. Et aussi, je suis moins vocal sur mes problèmes, ce qui a aussi aidé. En fait. Tranquille, en fait. Moi, c'est bien. Ça donne vraiment l'impression que tu es plus installé. J'ai vu, tu viens de passer le million en plus. Et au global, ça a aussi apporté, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, beaucoup de bienveillance et une sorte d'amour des gens pour ce que tu fais et de respect. en fait, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, tu vois, personnellement, c'est la manière dont les gens te prennent pour la référence dans ce que tu es. Ça, c'est mignon. J'avoue que j'arrive pas trop à m'en rendre compte en réalité parce que j'ai pas encore... Enfin, comme je dis, je fais toujours des vidéos dans ma chambre comme je l'ai toujours fait. ça n'a jamais trop changé ma manière de faire les choses. Du coup, du coup, je me rends pas compte de ce que les gens pensent réellement de moi et de... Mais quand on me dit la référence, etc. et tout, j'avoue que ça fait bizarre et je me sens trop stylé, parfois. Bah oui, c'est stylé, mais comme tu as un moment, avoue que ça fait kiffer un peu. Tu vois, voilà, mon café de deux. Moi, par exemple, un gars que j'ai vu, bah deux gars notamment qui te prennent pour des références, enfin pour une référence et qui parlent souvent bien de toi et qui regardent même souvent tes vidéos, c'est Billy et Amine. Mais oui, vraiment, leur support qu'ils m'ont donné, elle vaut tout, tu vois. Déjà, ils m'ont aidé à passer le milieu. Ouais. Grave cool. Mais c'est des frérots, c'est des frérots. Vraiment, depuis le début des réactions de Billy, depuis le début des réactions de Amine, ils ont vraiment, je pense, ils ont aidé beaucoup au fait que je sois une réf, entre guillemets. Bien sûr. Tu les as déjà rencontrés ? Billy, oui. Pas encore Amine, mais j'ai rencontré Billy, on a parlé et tout, il y a des projets qui vont se faire et tout. Trop bien. Ça va être marrant. Ah, trop bien, vraiment. C'est bien, ça fait plaisir. Des fois, tu as des personnes un peu bienveillantes et tout, je sais que Billy, c'est un bon, le fait que vous soyez rencontrés et que même vous puissiez collaborer et tout, c'est des choses qui foutent le smile. C'est vraiment super. Moi, j'avais une question par rapport à 2019 où des fois, tu parlais un petit peu des creepypasta que tu disais qui n'étaient pas à ton goût toujours et ensuite, les findings qui l'étaient de plus en plus et notamment avec le fait que le format se soit fignolé au fur et à mesure jusqu'à arriver à un truc qui te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour que tu prennes beaucoup plus de plaisir à en faire et qu'est-ce que tu as changé dans le format pour arriver à un truc où tu te dis à ça là, j'aime le tourner, j'aime l'écrire, j'aime le monter, c'est comme ça que je vois mon contenu ? D'abord, je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit une émission qui n'a pas un format si fixe que ça, notamment dans les sujets que ça peut traiter, etc. Notamment, par exemple, je vais bientôt faire des findings qui ne font pas peur. Ok. Je veux en faire un sur le R slash Play, enfin le Pixel War. Ouais. J'ai envie d'en faire sur des trucs comme ça. J'ai envie que ce soit aussi des trucs qui parlent d'histoire d'Internet aussi en général. Trop cool. mais évidemment, le focus restera toujours le mystère et l'angoisse, etc. Pas forcément la peur, l'horreur, mais plus vraiment l'angoisse, la pression. J'ai envie que ce soit toujours un peu, il y a toujours un peu ce frisson bizarre. Une atmosphère. Ouais, vraiment. Je veux que l'atmosphère soit toujours très léchée, avec mes propres musiques, etc. en arrière-plan, etc. J'aime bien faire ça. Grave cool. Mais je me suis rendu compte d'abord que je voulais que les thèmes soient variés, mais je voulais quand même qu'il y ait un point d'ancrage, le fait qu'on me voit, que je sois là et qu'on me voit. Et au fur et à mesure, je me suis aussi rendu compte que je n'étais pas obligé d'écrire chaque mot que j'allais prononcer. C'était ce que je faisais au début. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas trop, c'est qu'il n'y avait pas le côté vraiment spontané, etc. Ça rendait cryptique. Ça rendait le truc, ça m'avait l'impression d'un exposé, en fait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que je laisse les moments où je m'exprime moins bien, les moments où je fais des fautes de français. J'en fais beaucoup dans mes vidéos, même des fautes d'anglais, etc. Parce que c'est ce qui me rend humain, finalement. Oui. Et que finalement, ça donne l'impression que la personne qui est en face de moi, la personne qu'on écoute dans les vidéos, elle est complètement humaine et qu'on peut faire ce qu'elle fait. Qu'elle a une proximité, ouais. Pas une proximité, non. Je ne veux pas forcément une proximité, mais je veux qu'on ait l'impression que ce que je fais, on peut le faire. OK. Voilà. Je n'ai pas envie qu'on ait l'impression qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra. D'accord, je comprends. Voilà. J'ai envie vraiment qu'on ait cette impression que c'est fait à la maison et que si on veut, un jour, on peut prendre une caméra au pif, se filmer, avoir une petite lampe de torche sur la gueule et raconter ce qu'on veut et le partager sur Internet et en faire quelque chose de bien. Je vois. C'est ultra réussi en ce sens parce que franchement, c'est ce que ça donne à l'heure actuelle. Merci. Non, moi, j'aime bien ce côté. C'est vrai que j'utilisais le mot proximité, mais c'était plutôt pour dire une sorte de se reconnaître et en fait, c'est un peu ce que tu dis. Oui, oui. De se dire, OK, c'est accessible, donc en fait, c'est cool parce qu'en plus, c'est assez drôle. Moi, j'aime bien le fait que tu viennes et que tu sortes ça dans l'émission parce qu'on est à une ère où de plus en plus de grosses prods sortent parmi les youtubeurs. Des fois, alors je ne vais pas aller dans le sempiternel débat télé, pas télé, tout ça, machin, mais quand on voit des fois des contenus, tu vois, qui sortent hyper produits, hyper machin avec des listes de 45 personnes qui ont travaillé dessus, c'est bizarre, mais c'est aussi rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui vient et qui dit non, moi, j'aime bien que le mec en face se dise c'est accessible. Ouais, bah évidemment, il y a un truc cool, tu vois, dans l'idée, par exemple, des trucs comme le GP Explorer, c'est massif. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que quand même ce côté un peu fait à la maison et c'est un peu le côté un peu, un peu, un peu root, un peu brut, tu vois. J'aime bien aussi ce côté, moi. Voilà. Et tu en penses quoi, toi, un petit peu aussi de ces quelques craintes qui peuvent émerger des fois du fait que, alors ça, j'en ai déjà parlé dans l'émission, tu vois, mais du fait que des fois, il y a des contenus hyper produits qui sortent et que parmi les plus gros youtubeurs, des fois sur la plateforme, tu as l'impression que ça devient un peu la course à qui va sortir le truc le plus produit, qui a mis le plus de moyens, qui a eu un truc le plus léché, poli, mais qui des fois peut perdre un peu en âme. Ça, c'est le côté un peu Mister Beast du contenu, c'est le côté il faut qu'il y ait un chiffre dans le titre et il faut que ce soit un prix, de l'argent, tu vois. On a dépensé 24 millions dans cette vidéo. Putain, mais frérot. Pas besoin d'aller jusque là. C'est genre, évidemment, c'est intéressant, c'est cool, ça va loin, tu vois, et c'est un peu impressionnant. Il y a aussi un côté, je n'ai pas l'impression de voir des vrais gens, tu vois. Et j'aime bien voir un contenu et me dire, putain, ça a été fait par quelqu'un qui existe et qui n'est pas cette vision fantasmée d'un être humain, tu vois. Mister Beast, pour moi, c'est une figure qui n'a aucun sens. Elle n'existe pas dans ma tête. Ce mec ne peut pas exister. Ce mec hors sol. Oui, ses dépenses, elles sont incompréhensibles dans ma tête, tu vois, alors que, je ne sais pas, moi, je suis un peu plus, j'arrive un peu plus à m'identifier à un contenu fait par quelqu'un qui juste parle à la caméra ou alors qui va essayer de faire un truc similaire à ce que peut faire Mister Beast ou alors des vidéos plus mises en scène qui normalement mettraient plus de moyens mais qui en réalité ils continuent de les faire avec presque aucun moyen. C'est ce que fait Téo Babac notamment et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'esthétique qu'il a dans ses sketchs et que c'est un truc que j'aime bien la proximité que ça crée. C'est toujours fait maison et c'est toujours fait dans la connaissance que c'est fait par quelqu'un qui fait ça à la maison et je trouve que c'est très bien. Magnifique. Franchement c'est grave rafraîchissant à écouter. Tu sais quoi je t'avais posé la question un petit peu plus tôt pour tes références au tout début de ta carrière mais à l'heure actuelle toi tu regardes et t'écoutes quoi peut-être comme créateur de contenu si t'en suis bien sûr que ce soit streamer youtubeur ou autre les mecs du moment ou tes gars sûrs ou tes gars ou femmes sûrs que tu suis tout le temps. Du coup comme j'ai dit il y a la triade Théo Babac Tomo et Riyad j'adore ce qu'ils font Riyad mon streamer préféré Théo Babac youtubeur par essence Tomo un des plus grands musiciens qui sort de youtube vraiment trop fort ce mec tu kiff mais je regarde surtout des youtubeurs anglophones et en réalité j'ai pas vraiment de youtubeur en particulier que je pourrais conseiller il y a Summoning Salt qui fait des très bonnes vidéos c'est des vidéos qui récapent l'histoire des speedruns sur des jeux vidéo je m'en fous des speedruns mais c'est tellement bien c'est tellement incroyable il y a tellement un storytelling il m'inspire un peu pour le storytelling après il y a des gens qui s'attendraient à ce que je sorte des refs de youtubeurs horreurs donc par exemple genre N'Expo Scarciateur Nick Crowley ce genre de gens le problème c'est que je ne regarde plus ce qu'ils font de temps en temps je m'autorise une vidéo je crois par mois de ce genre de youtubeur parce qu'il y a un temps où je ne regardais que ça parce que finalement c'est ce qui m'a inspiré je voulais faire ces trucs là le problème c'est que quand il y avait un sujet que j'avais trop envie de faire parce que c'est grisant je ne voyais pas d'autre manière de le faire que l'angle qu'ils avaient fait et ça a donné un fanning en particulier je pense que c'est un fanning que j'aime le moins maintenant parce que c'est trop une vidéo d'une expo et je le mentionne dans la vidéo tu vois mais c'est plus trop ma vidéo tu vois ok je comprends et du coup ça m'énerve j'adore ces contenus là et je ne pourrais en regarder pendant 40 ans mais du coup je ne les regarde plus c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que du coup quand tu arrives et que l'angle en particulier adopté par la personne est des fois trop parfait je suis trop bon j'avoue que c'est difficile pour toi je ne vais pas forcer j'ai envie de raconter en plus cette histoire mais du coup parfois ça fait que je n'ai pas raconté des histoires et ça me fait chier j'avoue que j'aurais envie en plus ça va je trouve qu'en général les gens sont compréhensifs tant que tu donnes ta source à des moments ça ne les dérange pas trop quand tu sors ouais mais il y a des moments des gens m'ont fait chier mais après là par exemple pour l'iceberg de YouTube je suis rentré dans des cas tellement peu documentés en réalité que je suis obligé de regarder la vidéo qui a été faite parce que c'est la seule source en réalité d'informations ok et je le mentionne du coup à chaque fois c'est souvent c'est souvent quand ça tombe sur le YouTuber Nick Crowley ou Some Ordinary Gamers c'est deux YouTubers qui en général font des trucs sur des sujets très deep qui sont creusés que par eux et du coup évidemment je vais devoir citer parce que je ne vois pas d'autres informations logique franchement tant que c'est cité sourcé en général il n'y a pas de soucis à apporter une histoire ou un condensé d'informations que d'autres personnes ont réussi à trouver tout à fait pour en revenir un peu sur toi en 2020 j'ai vu que tu as sorti ton album A Thousand Doors Just One Key vous qui faites l'accent c'était comment cette expérience comment est-ce que tu l'as un peu construit est-ce que pour toi en tant que fan de musique c'était comme une sorte de consécration un peu alors c'est pas du tout le premier album que j'ai sorti t'avais sorti un EP et tout ça non j'avais sorti 16 albums avant voilà j'ai mal fait mes devoirs non t'inquiète il y en a 5 qui ont été supprimés mais 16 albums je fais de la musique depuis longtemps et ils sont disponibles la plupart sur mon Bandcamp c'est un site qui permet de sortir des albums et Tarzan John Joanky c'est le premier que je sors avec un label c'est ça la différence c'est pour ça qu'il est sur les plateformes de streaming normal etc et oui en effet c'était une consécration en ce sens là après il est très fait maison comme tous mes autres projets mais aujourd'hui je trouve qu'il a un peu vieilli il y a des morceaux où je suis toujours très très fier mais il y a des trucs où je suis moins fier et là évidemment je travaille sur un album qui devrait sortir mi-2023 trop cool sous le nom de Feldup pas sous un obscur pseudonyme qui là par contre est ça va être un projet très dark mais aussi très très intéressant je trouve et mieux d'un point de vue musical que tout ce que j'ai fait aux sonorités un peu différentes et tout les sonorités ça va être beaucoup plus je fais depuis longtemps donc du rock indé du rock alternatif là ça sera plus agressif en termes de musique ok avec une palette sonore plus focus moins dans tous les sens voilà c'est sympa grave cool moi j'allais regarder le clip là du coup Pauling Part où je me balade exactement en rose et tout machin là franchement j'aime bien kiffer regardez je fais hey monsieur il y a de l'idée l'idée c'est comme je te dis j'ai aucun moyen du coup je cherche des idées simples mais qui fonctionnent tu vois et je me suis dit allez je vais faire le con sur c'était même pas un fond vert j'avais pas de fond vert à l'époque j'étais juste allé devant un mur blanc et j'ai mis les vêtements les plus noirs possibles pour que du coup je puisse faire un vieux montage et du coup c'est pour ça que l'esthétique elle est chelou un tout petit peu mais que ça marche et je suis content j'aime bien comment ça rend ça avait bien fonctionné il n'y a pas à dire et j'avais trouvé même que le public il avait répondu quand même assez présent j'ai vu que sur ton Spotify t'avais encore genre 25 ou 30 000 auditeurs mensuels oh let's go je savais pas parce que je regarde pas mais ça va je l'ai regardé tout à l'heure je me suis à ma propre 25 000 auditeurs mensuels c'est correct j'essaye de faire un truc différent que ce à quoi on peut s'attendre quand un youtuber fait de la musique parce qu'en réalité je suis un musicien qui fait de la youtuber qui fait de le youtuber à la base mais je je veux donner une autre image j'ai aucun problème avec les youtubers qui font de la musique il y a des gens qui font des trucs incroyables Mr.V ses albums ils sont hyper propres c'est incroyable même Squeezie ce qu'il fait parfois c'est trop bien j'aime bien mais je trouve qu'on a souvent cette image qu'un youtuber qui va se lancer dans la musique va faire du rap ou alors de la pop un peu classique de la pop un peu classique mais infusée toujours avec l'esprit un peu hip hop un peu rap je me dis ce serait cool de montrer qu'on peut faire d'autres trucs des trucs un peu plus obscurs des trucs qu'on écoute moins en France dans le paysage sonore français actuel je suis d'accord mais voilà du coup j'ai envie de faire ça c'est pas forcément mieux mais je vais montrer que c'est possible de faire autre chose avec des intentions artistiques un peu chelou parfois non franchement moi je trouve ça vraiment grave cool l'idée un petit peu même moi qui aime bien le rock c'est des choses qui me parlent le rock c'est quelque chose que j'avais découvert quand j'étais plus jeune avec rock band rock band guitar hero et tout ça et nécessairement ça m'a donné quelques rêves qui font plaisir de temps en temps c'est assez drôle parce que tu passes sur mon stream et tu passes d'une musique à l'autre qui peut ouais ouais d'anti un peu ça n'a aucun sens ça c'est vraiment kiffant on en discutait un petit peu plus tôt au cours des deux dernières années donc t'as pris un petit peu une autre dimension etc tes vidéos ont engrangé une grosse popularité notamment avec le storytelling et parce que le storytelling est devenu particulièrement populaire moi j'en suis très friand par exemple j'aime beaucoup quand on raconte des histoires surtout quand c'est bien fait récemment dans mon youtube pendant 4 jours d'affilée j'ai eu un mec qui m'a été proposé je crois son pseudo c'est barbare civilisé faut même pas essayer de chercher je connais pas et normal il a je crois un peu moins de 5000 abonnés et il a fait une vidéo où il raconte par exemple l'histoire de la Scampia qui est un quartier très connu de Naples ok donc qui est un quartier qui a eu de la mafia qui est très connu en Europe pour ça et la vidéo dure 28 minutes je l'ai mangé j'ai adoré ça et moi je sais à quel point le storytelling quand quelqu'un le fait bien je suis aspiré dedans genre vraiment t'as l'impression c'est comme quand tu mets un bain et que t'enlèves le truc et que c'est mon esprit tu vois et ce mec là est très fort et vu que le storytelling est devenu très à la mode en quelque sorte on peut aussi dire que t'en as un petit peu bénéficié on sait que Squeezie aussi avait des threads d'horreur toi quel est ton avis sur cette code de popularité qu'a pris le storytelling dans le divertissement et même les gens sur le chat est-ce que vous-même vous kiffez quand il y a du storytelling quand les gens prennent le temps de raconter des histoires de se documenter et du coup de vous apporter quelque chose moi c'est vraiment le genre de contenu que j'aime beaucoup c'est la première fois que ma réponse sera vraiment courte mais c'est juste trop bien en fait c'est tout je suis content les vidéos de Seb sont incroyables aussi il y a des trucs je suis trop content que ça plaise aux gens c'est des contenus bien travaillés intéressants où les gens ils peuvent mettre un peu d'eux-mêmes dans des histoires qui hésitent déjà c'est trop cool voilà j'aime beaucoup le storytelling et de manière générale le fait que ce soit devenu quelque chose qui soit monté d'un coup comme ça récemment t'en penses quoi ? je pense que c'est naturel en réalité on est humain et être humain c'est vouloir raconter des histoires je me dis que on met toujours un peu en scène la manière de raconter des histoires etc donc je pense que c'est important de raconter des histoires pour les gens et donc pour moi c'est naturel que ça fonctionne donc la manière dont le storytelling est fait peut-être que c'est une mode actuellement et peut-être que c'est une nouvelle chose qui est apparue la manière un peu nouvelle de raconter les histoires très 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 narrative très on va utiliser une histoire qui existe et la transformer en véritable narration pour montrer que finalement l'histoire ressemble à l'art en réalité voilà mais mais c'est naturel pour moi c'est normal que ça marche carrément le bon vieux The Great Review grosse dédicace à The Great Review j'en ai entendu beaucoup parler et j'ai apparemment il a fait une vidéo sur le R slash play qui est bien mais j'ai pas pu regarder mais apparemment c'est trop bien tout le monde arrête pas de me conseiller lui il est trop fort ok bah du coup The Great Review BG il en fait pas assez par rapport à la qualité qu'il a mais crois-moi que c'est l'un des mecs dont c'est le plus agréable d'écouter une vidéo ok dans la diction dans les mots choisis etc c'est vraiment très bien fait moi en général vraiment je kiffe bien ce qu'il fait et je pense que c'est également le cas de beaucoup de personnes donc c'est trop bien grave grave cool on n'a pas l'Apple Music j'en profite parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait rire j'avoue que comme beaucoup de personnes je m'attendais pas à te voir dans un clip avec Al Capote en effet ouais est-ce que tu as un mot sur cette fameuse zizi caca mixtape monsieur bah c'est incroyable comme projet c'est trop drôle c'est beaucoup trop marrant mais pour la question du de Al Capote en gros c'est Pandrez qui m'a envoyé un message je crois c'est Pandrez ou Crono qui m'a envoyé un message un jour il m'a dit tu veux être dans un clip avec Al Capote on trouve ça tellement absurde c'est drôle et moi j'ai dit ok et tu es allé ça va ça s'est fait simplement quand même ouais voilà et encore aujourd'hui je comprends pas trop le concept mais je trouve que c'est toujours aussi légendaire et la zizi caca mixtape incroyable comme projet vraiment kiffant t'as kiffé ? ils ont un talent ces mecs ils sont trop forts j'ai fait un morceau dedans évidemment mais le projet est vraiment carré vraiment je trouve ça incroyable que trois indés sur internet se disent on va créer un projet qui qui est semi-sérieux qui va foutre le seum à tous les producteurs de musique française parce que leur niveau est stratosphérique en termes de prod en termes de 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 construction de morceaux ils sont très très forts et et donc du coup c'est vrai que même toi ça doit t'inspirer en tant que toi-même créateur de musique donc c'est assez logique moi j'avais une question également un petit peu plus recentrée sur cette plateforme t'es apparu de plus en plus sur des émissions comme par exemple zen il n'y a pas si longtemps j'ai encore libre ce soir et peut-être d'autres est-ce que twitch te fait de l'oeil ? j'ai regardé ta chaîne twitch j'ai vu t'aie streamer il y a une petite semaine et tout bon la co n'était pas parfaite mais est-ce que ça te plairait peut-être à un moment malgré le fait que tu nous l'as dit au début que tu fasses vraiment à investir sur la plateforme ? un jour vraiment je veux le faire un jour je pense ça sera à partir il va y avoir un point pour la chaîne qui va être important ça va être novembre l'année prochaine parce que je vais emménager dans un autre endroit avec avec quelqu'un qui va m'aider à faire mes vidéos très bien et qui va notamment m'aider sur les recherches pour ceux qui connaissent BK voilà et je vais on va travailler pour une fois pas tout seul et je vais aussi être dans un environnement qui me permet beaucoup plus d'avoir un agenda d'avoir un truc précis là actuellement je suis dans un dans un studio miteux au milieu de Paris que je paye cher pour ce que c'est et mais et ça va m'aider voilà ça va m'aider de ne plus être seul dans ma vie et de te restructurer voilà ça va être cool et à partir de ce moment là je pense que je vais peut-être mettre en place un système de de live et de Twitch etc pour l'instant les live Twitch c'est volontairement le truc le plus mal branlé du monde mais j'adore faire ça je trouve que c'est trop drôle de faire un truc tellement mal branlé alors que j'ai j'ai la ce fort d'un million de personnes en arrière-plan je trouve ça beaucoup trop drôle de proposer un contenu tellement tellement RAF par rapport à ce que c'est normalement tu vois je trouve ça drôle non mais c'est vrai que ça crée un peu un paradoxe on pourrait s'attendre mais mais non mais non c'est toujours la webcam qui a coûté 4 balles non mais tu verras tu sais que franchement si je peux relate sur ce que tu dis même moi quand je me suis restructuré que je me suis entouré de gens etc à l'édito à le chef de projet tout ça ça m'a vraiment permis de décupler la productivité de fou tu verras dès que tu vas laisser là où t'es le moins bon entre guillemets donc moi par exemple là où je suis le moins bon c'est l'administratif NDR répondre des mails foutre des trucs comme ça tu vois j'y arrive pas du coup on va le faire voilà et du coup à partir du moment où tu lâches tout ça pour te concentrer sur ce que tu fais de mieux tu verras en général tu peux vraiment faire beaucoup plus ok et ça ça devrait être tes efforts je pense ok ok banger il m'a dit ok ok banger ah comment je t'aime beaucoup mon gars ça pue oh là là c'est bien marrant nécessairement vu que t'as maintenant atteint un peu le million d'abonnés on a un peu parlé de l'après notamment le fait que t'allais t'entourer tout ça c'est quoi à ton sens pour toi le next step dans ce que tu fais continuer un petit peu tes formats avec notamment du coup la face cachée 2 que t'as adaptée sur Youtube TikTok Reddit et tout te maintenir faire plus t'as peut-être des idées de projet ou à l'heure actuelle ce que tu fais ça te convient et juste te maintenir c'est suffisant à tes yeux bah j'ai envie évidemment de faire d'autres trucs mais j'ai envie de développer évidemment des concepts de vidéos toujours plus un peu foufous j'ai des idées en tête notamment aussi j'ai un album en travail et tout mais j'ai envie de rester de pas trop faire des trucs extrêmes qui encore une fois j'ai toujours envie qu'on ait l'impression que c'est faisable donc je sais pas j'ai envie aussi de encore plus collaborer avec des gens autour de moi continuer à collaborer avec Théo Tomo et Riyad ils sont trop forts et voilà j'ai des projets des trucs breussons qui vont venir dans très longtemps des findings qu'on me demande en boucle et que je vais faire un jour mais que j'ai beaucoup de temps en ce moment qui est pris par d'autres trucs logique mais ouais j'aime faire c'est cool cette volonté de collaborer et de le dire expressément j'ai envie de ouf mais de ouf en fait j'ai envie d'être devant des vidéos de gens etc parce que je trouve ça drôle d'être complètement différent quand je suis pas sur ma chaîne genre d'être vraiment à l'opposé de ce que je suis vraiment quand même quand on m'invite pour être comme je suis sur ma chaîne je vais être très différent ça me fait rire non mais c'est normal en même temps si t'arrivais et que t'étais coincé dans un personnage du gars à la petite lumière les lumières éteintes et le micro comme ça Christian Jean-Pierre oh la flemme tu l'as dit toi-même oh la flemme j'en ai marre on est fatigué bordel oh la la tu sais quoi moi je me suis dit que ce serait intéressant d'écouter un petit peu par exemple il y a beaucoup de débats sur Twitch sur les communautés etc il y a même le clip de VDG qui est ressorti récemment alors j'ai pas pu encore le voir j'ai pas pu le voir je sais pas ce qu'il dit en gros il trouve qu'il y a des communautés qui se sont séparées un peu polarisées et qu'il n'y a plus trop de ponts entre les deux pour les relier donc du coup elles sont très souvent en clash et donc du coup il a dit ça va être tous les streamers du lundi soir contre les autres ou bref il a mentionné des noms je vais pas aller dans le détail et tout ça et si t'avais suivi je t'aurais demandé ton avis mais du coup si t'as pas suivi je vois un peu ce qu'il veut dire je comprends je suis d'accord qu'il y a un truc bizarre notamment avec une haine que je ne comprends pas pour l'entourage de ponce l'entourage ultia je ne comprends pas le harcèlement qu'elle se prend dans la gueule elle a fait un truc légitime inox qui est excusé pour le truc légitime qu'elle a fait elle a même pas fait d'une manière si horrible que les gens essayent de prétendre sur les réseaux et ça fait un an et demi que les gens scrutent ces likes et le moindre de ces mouvements de sourcil pour lui foutre sur la gueule pour moi c'est un message horrible à transmettre genre à des meufs sur la plateforme genre si tu parles à un moment sache qu'on va jamais te lâcher genre c'est un truc et oui je pense que ça crée des séparations massives dans les gens les gens essayent plus de ce serait cool de cohabiter un peu de coexister sans que ça se tape sur la gueule perpétuellement mais après je sais pas j'ai pas trop envie de créer de drama en disant des trucs non là t'as dit des choses normales t'as rien de particulièrement choquant c'est surprenant mais parfois quand on dit des trucs qui paraissent banales comme ça des banalités je me souviens c'est ce qu'Antoine Agnel avait dit quand il avait gueulé sur Macron au The Event dans sa tête il avait dit des banalités tu vois et non il y aura toujours quelqu'un pour gueuler et c'est notamment le problème de Twitter c'est que c'est un réseau social dont le concept et la manière dont l'interface est créée amène toujours à la confrontation directe et les confrontations violentes avec notamment le système du tweetcité le QRT qui est un outil de harcèlement formidable c'est à dire tu peux faire une réponse à quelqu'un mais au contraire d'une réponse qui sera mis dans le contexte d'une réponse tu vas tenir un truc hors de son contexte pour l'afficher devant toute ta communauté et créer un outil finalement de harcèlement parfait je trouve ça malsain je trouve ça un peu malsain je suis d'accord la citation j'en avais parlé un jour dans une vidéo en disant plus ou moins ce que tu dis c'est que c'est quand quelqu'un cite ton tweet pour pas être d'accord et le citer devant ses abonnés à lui qui sont à peu près déjà de façon d'accord sur sa mentale qui eux-mêmes après derrière vont citer sur leur TL qui est à peu près aussi d'accord et après là derrière t'as fait le tour en ayant littéralement 24 milliards de personnes qui ont plus ou moins dit la même chose oui et le truc c'est que en réalité en réalité quand tu fais ça tu te retrouves avec des gens avec qui t'es d'accord et tu te juste c'est des gens qui vont se se galvaniser dans le fait qu'ils sont d'accord entre eux l'autre personne va encore faire un tweet de citer des gens qui vont encore une fois s'éclater en mode ouais putain on est d'accord tous ensemble c'est de la merde et finalement il n'y a eu aucun débat en réalité je pense que c'est de ça dont je veux parler les JDG si je comprends j'ai roté et pardon et je pense que c'est de ça dont tu veux parler mais après il y a aussi des séparations qui sont je pense logiques genre par exemple des communautés qui encouragent la misogynie et l'homophobie je peux comprendre que des gens genre des femmes je ne sais pas moi lesbiennes ou queer n'aient pas très envie de parler avec les autres je crois qu'il y a des séparations qui peuvent être compréhensibles je pense que de base je vais toujours me mettre du côté des gens qui n'ont rien demandé et qui s'en prennent dans la gueule donc il y a des moments où je peux comprendre des séparations qui se créent et je pense qu'il y a des gens qui doivent modifier un peu leur manière de penser etc mais après on rentre dans la vie là c'est des trucs où je pourrais regretter de dire un peu ce que je pense parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ma manière de penser sur certains trucs non mais là franchement comme je t'ai dit t'as rien dit de spécialement choquant ouais mais on peut se faire taper sur la gueule pour avoir dit des trucs similaires à ce que j'ai dit non mais je comprends mais c'est vrai qu'après oui il y a des séparations justement il y a cette séparation logique c'est vrai après c'est vrai qu'au milieu un petit peu de tout ce débat la question c'était du coup on fait quoi tu vois genre comment ça se passe et effectivement JDG il parlait aussi du fait de collaborer plus ou moins pour certains ensemble tu vois ouais il y a un peu créer un peu ce pont mais il y a des entre-soi qui se créent mais je pense que ouais par exemple je pense que ce serait un bon move que genre Amin et Billy amènent Ultia sur un live ce genre de truc tu vois pour que ça arrête de gueuler je pense que ce serait cool en effet de mélanger un peu et aussi ça c'est de temps en temps accepter le fait qu'il y a juste des points sur lesquels on sera pas d'accord tant que c'est pas des trucs hardcore genre on peut il y a aussi un droit à l'erreur qu'il faut imaginer et comprendre c'est aussi le problème des milieux dont moi je viens c'est qu'il y a il y a des trucs où vraiment les gens ils vont être hardcore et vouloir que tu sois parfait sur tous les points on peut pas voilà c'est pas possible il y a des points sur lesquels il n'y a aucun secret il y a des points sur lesquels je suis d'accord on n'accepte rien et on n'acceptera jamais genre il y a un violeur qui se balade dans tes potes évidemment que si tu vas pas lui dire ouais bon on a tous le droit à l'erreur on nique ta mère vraiment on nique ta mère mais voilà quoi je comprends le principe de droit à l'erreur et tout c'est audible c'est normal il y a un droit à l'erreur pour des trucs même pour des trucs un peu graves mais pas comment dire on devrait pouvoir comprendre que les gens sont humains que les gens derrière la création de contenu sont humains mais eux ils doivent se rendre compte qu'ils ont aussi une responsabilité on a des plateformes monstrueuses on a l'attention perpétuelle de centaines de milliers de gens et on doit en faire quelque chose de sain c'est pour ça qu'il y a certains youtubeurs qui font des burn-out c'est que tu te retrouves à devoir à la fois tenir une responsabilité monstrueuse et être un gars correct alors que on est humain tu vois et je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut on peut pas être parfait et en général quand t'as l'air parfait sur les réseaux parfois ça peut être bizarre genre mais c'est ça tu vois quand t'es parfait sur tous les points bah t'es trop parfait et du coup ça devient un problème genre les gens sont humains tu vois je pense qu'il faudrait qu'on comprenne que les gens sont humains je pense que c'est aussi là que JDG veut aller et genre accepter que JDG tu vois il est il est il est plus de droite que ses potes et ils continuent de travailler ensemble je pense que c'est des cohabitations qui peuvent se créer malgré des différences d'opinion je sais que c'est chaud et qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord avec moi ce que je vais dire mais parfois ça peut marcher tant que ça reste dans les opinions qui sont pas hostiles aux gens ouais ok je sais pas mais je sais pas non mais c'est bien t'as donné une opinion qui est détaillée et tout et franchement je pense que n'importe qui qui a écouté cette séquence en tout cas en entier comprend amplement là où t'as voulu en aller et je suis content d'avoir un peu demandé cette question parce que t'as t'as donné une réponse exhaustive et c'est important pour moi parce que dans un coin livre j'aime bien quand on parle de la carrière de la personne mais j'aime bien quand on parle également de ses opinions et vu que c'était un sujet chaud du moment bah c'est cool que t'aies pu t'exprimer dessus ok et bah écoute bah moi après tout ça je te cache pas que j'ai fait un petit peu le tour et je trouve qu'on arrive à la fin ah bon bah oui normalement ça dure 2h tes émissions bah ça dépend il y a des fois où ça dure 2h des fois 1h30 là 1h10 ça va c'est calme ouais en vrai tranquille bah c'était trop bien moi j'ai adoré ça t'a fait du bien de pouvoir parler un petit peu d'être cool et tout ouais ouais vraiment ouais je bah comme je t'ai dit c'est je m'ouvre pas tellement en réalité sur internet depuis 2 ans je l'ai fait trop à une période là c'est un peu la première fois depuis longtemps que je le fais vraiment à fond ouais euh je vais voir si je vais regretter après mais je regarde pas l'émission mais est-ce que je regrette ce que j'ai dit tu vois non ça devrait aller ça devrait aller franchement je te le dis pour quiconque a passé c'est qu'une heure ici et là je sais que dans le chat il y en a mec t'as rien dit de spécialement chaud tu vois et je pense que ça devrait aller pour toi et moi je pense que la majorité ont vraiment kiffé en apprendre un petit peu plus et même à des moments se rendre compte des choses que t'as pu traverser ou des choses comme ça ça donne de l'empathie tu vois je trouve ouais je vois ok c'est une bonne chose et moi je te le dis ça est un honneur d'avoir pu te recevoir ici et un honneur que t'aies pu t'exprimer là et que tu te sois bah considéré assez cool pour venir parler là donc merci mec c'est grave cool bah dans ma tête c'est moi je suis content d'être assez cool pour être là tu vois genre j'arrive pas à comprendre si je suis cool ou pas bah oui t'es cool mec je te le dis gros bah non bah non en tout cas vous savez qu'il est cool allez vous savez quoi on est tous les deux cool regarde je te serre la main on a réussi super avant gaffe ça fait super plaisir sans le moment cringe ça c'est beau ça c'est beau on a réussi à se check et ça c'est cool bah écoutez les amis j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas moi c'est mon cas si vous venez d'arriver à la fin comme d'habitude la rediffusion sortira très vite elle sera disponible dès demain sur Youtube donc je vous remercie d'avoir suivi oui il y a eu un début il y a eu un fait de soundtrack c'est la régie c'est la régie il n'y a pas de problème on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission donc j'avais donné la plupart de mes invités mais la semaine prochaine j'aurai Ultia le 6 j'aurai Apex le 13 ou le 20 j'aurai Laure Vallée et ensuite sûrement Samir Nasri au milieu de tout ça donc oui on fait ouais j'aime bien d'accord au livre on va dans tous les sens et ça c'est grave cool donc j'espère que vous avez passé un moment on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on vous souhaite une bonne fin de soirée ciao ciao les gens ciao ciao ciao